Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Fallout 4 sur PC. D'un point nous étions arrêtés à avoir tué Kellogg's et en avoir en pris un peu plus. On nous a demandé d'aller à Good Neighbors pour aller dans un autre qui s'appelle L'Ange de la Mémoire. Je vais vous expliquer pourquoi je ne les ai pas faites, je ne vais pas trop vous spoiler, mais au bout d'un moment, quand on aura fini la quête principale, ce ne sera pas la fin du jeu. Il faudra faire une quête des sections, c'est l'Institut, les Miliciens, la Comprie des Chevaliers de l'Acier ou le Réseau du Rail. Donc celle-ci, c'est la quête en service, c'est la quête pour les Chevaliers de l'Acier. Enfin, au contraire des Chevaliers de l'Acier, les Miliciens, c'est la quête des Miliciens et la quête du Réseau du Rail, je ne l'ai pas pris encore. Mais après la quête principale, je pense que je ferai les quêtes de l'Institut parce que c'est le seul que je n'ai pas encore commencé. Donc ça, vous verrez l'une des quatre fins du jeu. Parce que oui, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer toutes les fins, c'est pour ça que j'ai essayé de faire plus de quêtes annexes en vidéo. Mais je ne l'ai appris que trop tard que certaines quelquechoses étaient des quêtes de faction. Donc malheureusement, celle-ci, je vais laisser de côté et on va continuer l'histoire. Attendez, voilà. Tiens, tiens, Monsieur Valenta, quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oublié. Allez, descendons. Donc j'espère que vous allez bien, que vous putez la forme. Désolé pour la précédente vidéo, il devait avoir un petit bruit de fond. Oui, je me souviens de vous. La stimulation mémorielle, la bris en haut. Oui, c'est bien de vous. Donc oui, avant de continuer à parler, je vais te dire. Oui, donc voilà, désolé pour avoir fait cette dernière vidéo avec les petits bruits derrière les petits parasites. J'essaye encore de faire des réglas sur mon nouveau micro, mais je ne sais pas trop si ça va, vu que le champ c'est le point. Et c'est un champ différent du stéréo, du champ de point. Donc vous me direz dans les commentaires si c'est bon. Allez-vous y a quelque chose ? Oui ou non ? Non ? Oui, allons-y. On a besoin de votre aide, docteur. Je dois accéder aux souvenirs d'un homme appelé Kellogg, mais il est mort. Je sais qu'on demande l'impossible à Marie, mais... Vous êtes complètement malade, tout le... Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre... Je vous en supplie. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amari, le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord. Je vais jeter un oeil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté ? Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau. C'est... Attendez. C'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus ? Une interface neuronale ? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Continuez, docteur. Monsieur Valentine est un synthétique d'ancienne génération. Mais vu la nature des technologies de l'Institut, l'implant cérébral pourrait être compatible. Mais c'est un risque énorme. Vous ne faites pas de billes pour moi, Marie. Merci beaucoup, Nick. Vous me remercierez quand vous aurez retrouvé votre fille. C'est quand vous voulez, Monsieur Valentine. Asseyez-vous. Si je commence à chacasser comme un vieux mercenaire en bout de course, vous me débranchez, d'accord ? Voyons voir. Allez, essayons. Je sens que ça va se passer. Continuez, monsieur Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent ? Je vois beaucoup de flashs. Des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Ok. Solution. Dites-moi que vous avez une solution, Docteur. Laissez-moi réfléchir. Le cryptage est trop puissant pour un seul esprit. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de Monsieur. Il fera office d'hôte pendant que votre cours... Faisons comme ça. D'accord. Allons-y. Asseyez-vous là. Bon. Eh bien. Rendez-vous de l'autre côté. Je quitte mon armure. Donc ça, je l'ai déjà fait. C'est pour ça qu'elle disait des souvenirs de l'abri 111. C'était une quête annexe hors vidéo que j'ai faite. C'est justement cette quête-là qui m'avait demandé d'aller voir Nick. Mais c'était une quête annexe. Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'os. C'est ce qu'on a vu dans cette quête. C'est juste ce qu'on a vu avant quitter l'abri 111. C'est quelque chose. On va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Il risque d'être un peu instable alors accrochez-vous. Ok, boss. Désolé aussi s'il y a un petit peu de pop sur le micro. Je suis vraiment désolé si c'est le cas. Vous m'entendez ? Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'institut. Oh, c'est magnifique. Voilà. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. C'est plus heureusement qu'il ne faut pas le plus ancien. Et c'est désormais officiel, messieurs-dames, le résultat de la finale. Et à moi cette saloperie de rage. Souvenez-vous, vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez Kellogg. Ce sera sûrement un peu déroutant. Papa était soit ivre, soit absent. Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards. Mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui. Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini. C'est possible. J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde ? Avec le recul, je pense qu'elle voulait que je le tue. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis enfui. Je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses lois. En réalité, je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégé de Papa. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Pourquoi ça n'aurait plus d'importance ? Maman connaissait la vie. Elle était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de Papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Pauvre mère. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. D'accord, allons à la suite. On dirait que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Clairement pas. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le voilà. J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver. Si on ne s'était pas rencontré, elle serait restée au centre. Elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en toi. Elle aurait sûrement été bien plus heureuse qu'avec moi. et elle aurait vécu bien plus longtemps. Le problème avec le bonheur, c'est qu'on se rend compte qu'on l'avait seulement quand on l'a perdu. Peut-être qu'on pense être heureux, mais... C'est bien, allez. Tu verras. Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Elle n'est jamais méritée. Pas une seule seconde. On ne connaît personne ici. Et maintenant, avec le bébé... Allez, Sarah. On doit au moins essayer. J'ai enfin trouvé un bon travail qui paie bien. Bien mieux que ce qu'on pourrait espérer dans la RNC. Je ne dis pas qu'on a eu tort, c'est juste que... Tu es sûr que ces gars savent ce qu'ils font ? Ils n'ont pas l'air très expérimentés. Je sais. On continue à en chercher. Je vais vous connecter au souvenir intact suivant. Je l'esquive un peu parce que sinon on n'aura pas vraiment le temps de... Enfin, ça prendrait beaucoup trop de temps pour aller au bon endroit. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg ? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre ? Je vais te dire, connard. On les a abattus comme des chiens. Et tu étais pas là pour les aider. J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. Ah. Pauvre famille. Ça vous dérange si on s'assoit ? Faites comme chez vous. J'allais n'importe où, ça m'était égal. J'ai surtout voyagé vers l'est. Peut-être pour m'éloigner le plus possible de San Francisco. Alors, il paraît que vous réglez les problèmes des gens. C'est bien ça ? Quand on me paie. Ah oui. On vous paiera. Et vous vous en occuperez tout seul ? Exact. On vous paiera quand le boulot sera fait. Ça vous va ? Si c'est ce qui vous arrange. Alors, qui je dois liquider ? Voilà le topo. Il y a cette famille qui vit pas loin de la crique. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. On est en train de revoir toute l'histoire de Kellogg là en fait. Mais on se rapproche de quoi précisément ? Oh. Je vois. Monsieur Kellogg, ravi que vous ayez accepté de me rencontrer. Alors, vous êtes avec l'Institut. Je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez ? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients... J'ai fini par atterrir dans le Commonwealth. J'aurais difficilement pu aller plus loin et je m'étais résigné à cette vie. Je n'allais pas refaire l'erreur de m'attacher à quelqu'un. Ça, c'était fini pour moi. J'étais seul contre le monde. Et le monde m'avait bien cherché. Des tas de rumeurs couraient sur l'Institut. Mais je me disais que c'était juste un croque-mitaine auquel on faisait porter le chapeau dès qu'il se passait quelque chose. Il existait réellement. Mais ses membres n'agissaient jamais eux-mêmes à la surface. Ils confiaient tout leur boulot à leur synthétique. Ils avaient les ressources qu'il me fallait, et moi, le savoir-faire qui leur manquait. C'est devenu un arrangement permanent. Ce qui me convenait très bien. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Et quelle est-elle, Monsieur Kellogg ? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. D'après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B7-48, initialisation. Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. On chauffe. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Oui, sûrement. Il ne reste pas grand-chose. Ah, en voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Pas ça. Je vais vous trouver un autre souvenir le plus vite possible. Essayez de rester calme. Je vérifie les registres. J'espère que tout est cherche. Et tais-toi. Capsule C6, au bout du couloir. Bon, bah, on va regarder encore une fois. C'est la troisième fois que je le veux, aujourd'hui. Il faut de plus une fois de moins. Coucou, c'est nous. Au revoir, c'est toi. N'ai jamais compris pourquoi on avait parmi les autres en cryogénisation. Mais on avait des ordres. Peut-être que le vieux ne voulait pas autant de problèmes potentiels. Dommage qu'il ait laissé en vie la seule personne capable de lui faire regretter. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Enfin, c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de le laisser en vie. C'est nous, ça, plutôt. Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de la laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer une simple résidante d'abri, même si elle se faisait dégeler un jour. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bien tout ce qu'ils méritent, eux aussi. Si elle a réussi à m'éliminer, ils ne pourront pas lui échapper bien longtemps. J'étais désormais l'agent principal de l'Institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. C'était inhabituel que quelqu'un de l'Institut accompagne une mission, alors celle-ci sortait du lot. A ce moment-là, je ne savais pas qui on allait chercher dans l'abri. Eux non plus, évidemment. Pas vraiment. Ok. Ouvre. Je voulais les écouter à un moment, bien entendu. Je n'ai pas trop dérangé. C'est fini ? Tout va bien ? Presque. Ne vous inquiétez pas. Viens. Viens me vous conseiller. Non. Attendez. Non, je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je ne vous donnerai pas son... Nom de dieu. Emmène le gamin. On s'en va. J'étais désormais. Ah ouais, c'est ça fait. Au moins, il nous reste le plan B. Séquence cryogénique réinitialisée. Qu'est-ce que tu attends ? C'est presque fini, Kellogg. Il faut juste que je confirme. Voilà, c'est bon. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû revivre ça. J'ai localisé un autre souvenir intact. C'est quand vous voulez. C'est votre fils ? Ce souvenir a l'air très récent. C'est une bonne nouvelle, je dirais. Ce n'est pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin. Je pensais que c'était une très mauvaise idée, en fait. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Moi et le gamin. Une joyeuse petite famille. Ça ne m'a pas déplu finalement. Ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de la brie. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était pas comme ça que le vieux agit. Je me demande s'il ne m'a pas doublé au final. Un autre problème réglé. Non, voici j'étais en train de boire un petit truc. Alors, quel est le problème urgent cette fois ? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'institut. Quitté ? C'est à dire ? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Voilà son dossier. Merde, il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine ? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague, une des grosses têtes de biosciences ? Merde. Bon, je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgil et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa ? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. X6-88. Prêt pour accès avec Sean. Au revoir, Monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Ah, d'accord. Ils se téléportent. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Voilà. Je me doutais bien que ça allait être ça. Allez-y doucement, d'accord ? Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire. C'était mon grande première. Vous allez bien ? Où est Nick ? On se ressemble comme deux ou deux. Ça va, docteur ? Très bien. Mais je veux que vous sur... Bon. On a trouvé ce qu'on cherchait. Oui. Leur plus grand secret a enfin été découvert. Mais... Ce scientifique que Kellogg devait... C'est vrai. Un scientifique de l'institut en fuite, il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça ? Mais si... Si on doit retrouver Virgile, j'irai quand. Si vous comptez y aller, préparez-vous bien. Vous aurez besoin de... Bien. Comment se protéger contre une radio... Eh bien, vous portez déjà une armure assistée. Je trouverai une seule... Bonne chance. Et... Au fait, j'ai débranché Monsieur Valentine en premier. Ok. Normalement ça devrait être bon... Si jamais j'ai une combinaison étanche... Ok, bah allons-y. Nick. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans ma tête. Kellogg. Hein ? Qu'est-ce que vous ? Vous avez parlé comme... Sans blague ? C'est vrai qu'un mari a dit qu'il pouvait... En tout cas, je me sens très bien. Je vais faire cavalier. Bonne chance. Vous savez. Ok. T'es sûr que ça va, hein ? Et bien... Alors comme ça croqueur a joué les bouchers amateurs avec le pauvre... Eh bien, eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, nous continuons à la quête principale. Là, je vais enchaîner la quête principale. Ensuite, m'atteler... ...au quête secondaire de l'une des 4 factions. Je verrai à laquelle je ferai. Peut-être l'Institut, peut-être les autres. Et si c'est pour les autres, je vous expliquerai quelle mission j'ai fait avant. Mais j'en ai pas fait vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout vous abonner à la chaîne. C'était de ce site, moi j'ai dit mon HD. Passez une bonne journée. Bonne soirée. Et vive la jeu vidéo.